L'homme du match, on l'a attribué à Walid Regragui, avec forcément ses changements, ce coaching gagnant. Écoutez, il est au micro de Julien Chaput. Il a pris un coup contre la Croatie, il était incertain. On a essayé jusqu'au dernier moment, mais après l'échauffement, juste avant le match, il ne s'est pas bien senti. Il a eu l'honnêteté de laisser sa place à quelqu'un d'autre, c'est ce que j'ai dit. Si on rentre dans mon équipe, il faut être à 100%. Et Yassine a bien compris, donc il a laissé sa place à Amounir, qui a fait un super match aujourd'hui. Le premier match avait été encourageant en entrée de cette compétition. Là, c'est la confirmation face à une équipe belge qui n'est quand même plus à présenter. J'imagine que le coach que vous êtes est vraiment satisfait ce soir. Non, je suis satisfait, mais on sait où on va. Le problème, c'est que vous savez, dans ce genre de compétition, entre faire le spectacle et gagner et atteindre ses objectifs, il faut choisir. Nous, on a choisi en tant que Marocains. On a un bloc équipe qui est très cohérent. C'est difficile de nous bouger. Tout le monde travaille. Et après, avec les joueurs de qualité qu'on a, on sait qu'à tout moment, on peut faire quelque chose de grand. C'est l'apanage des grandes équipes. On ne dit pas qu'on est une grande équipe, mais en tout cas, je l'ai toujours dit, à cette Coupe du Monde, ce sera difficile à battre. Maintenant, le problème qu'on va avoir, qu'on a énormément de blessés, et ça, est-ce que ça va nous permettre de passer le cap ? Juste un dernier mot, Walid, vous avez joué à domicile. L'ambiance, elle était énorme. Exactement. Je le disais tout le temps, jouer avec ses supporters, ceux qui ne connaissent pas le We Dead ou le Raja, venir gagner à Casa, c'est compliqué. Ils sont tous venus, ils aiment leur pays, ils nous ont aidés, et je pense que sans eux, on n'aurait pas fait cette performance. Félicitations Walid, bonne continuation, à bientôt.